Bonjour Paul Marquier, merci d'être avec nous sur Maritima. Oui, bonjour. On est avec vous pour parler évidemment météo. En avril, ne vous découvrez pas d'un film, une expression plutôt vraie en ce moment, avec des températures assez basses et ce mistral qui commence un peu à nous agacer aussi. Est-ce que c'est une météo qui va encore s'installer longtemps ? Oui, effectivement, on a vraiment connu des pics de température, des variations très importantes en ce mois d'avril. On a eu quasiment l'été, mi-avril, puis effectivement un semblant d'hiver en ce moment. Donc le mistral va perdurer toute la semaine jusqu'à jeudi inclus. Donc on aura des températures localement 5 à 6 degrés sur les moyennes de saison. Un mistral souvent assez fort, notamment à l'ouest des Bouches-de-Rhône. Et ça devrait commencer lentement à s'améliorer normalement en fin de semaine, mais on est encore un peu loin pour en dire davantage. D'accord. Est-ce qu'on va retomber quand même sur ce qu'on a eu, vous l'avez mentionné, on a eu des températures quand même chaudes, grand soleil, peu de vent. C'était il n'y a pas si longtemps, on avait sorti les T-shirts. On a l'impression qu'il y a un effet vraiment dents de scie. Est-ce que c'est des phénomènes où on s'y habitue ? Oui, c'est vrai qu'on a toujours connu des variations de température au printemps, ce qui est plutôt normal. Par contre, ce qui est beaucoup moins normal, c'est le gradient thermique entre les températures très élevées. On a eu plus de 30 degrés et puis d'un coup, on n'a pas dépassé les 15-16. Donc c'est vrai que d'habitude, c'est plutôt 23-24 maximum, puis après, on ne dépasse pas les 18. Donc là, c'est vraiment exacerbé par le changement climatique. Et en effet, par contre, les températures devraient de nouveau être dans les moyennes de saison ou tout juste pour le week-end prochain. Il y a peut-être un peu de pluie en début de semaine, mais on n'aura pas du tout des températures estivales comme on a pu connaître ces dernières semaines. On peut peut-être se projeter un peu sur le printemps. Est-ce qu'on a eu quand même ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, assez humides, pluvieux ? Est-ce que ce sera peut-être le cas de ce printemps, par exemple ? Est-ce qu'on peut déjà commencer à dire un peu une tendance ? Oui, c'est vrai qu'on a eu des épisodes méditerranéens à répétition comme on n'a jamais connu pour une fin d'hiver, début de printemps. On a eu quasiment sept épisodes méditerranéens, ce qui était inédit pour la période. C'est plutôt à l'automne qu'on les retrouve. Là, pour les prévisions pour le reste du printemps, a priori, on n'aura pas forcément d'autres épisodes aussi intensement pluvieux. Normal, puisqu'effectivement, on avance dans la saison, donc c'est de moins en moins probable. Par contre, effectivement, peut-être un peu de pluie en début de semaine prochaine. Et ensuite, pour le mois de mai, un mois de mai qui s'annonce probablement assez chaud, mais également parfois changeant. Donc, on n'aura pas forcément un mois de mai ensoleillé en permanence. Mais en tout cas, il ne devrait pas être froid, mais plutôt chaud, avec des orages dans l'intérieur, mais pas autant que ce qu'on a pu connaître l'année dernière. L'année dernière, on a eu un mois de mai exceptionnellement horageux pendant six semaines. Donc, cette année sera un peu plus stable. Mais effectivement, en avril ou en mai, on n'a jamais un temps stable dans la durée. Mais parfois, parfois changeant. En tout cas, il est plus en avance dans la saison et plus les températures vont monter. Effectivement, si on compare à l'année dernière, en 2023, ça avait été quand même assez compliqué, avec une sécheresse très tôt. Et effectivement, des pluies en mai, mais qui n'avaient pas forcément aidé la nature. Et là, on a l'impression que c'est plutôt l'inverse. Là, il a bien plu avant. Et même s'il fait chaud après, est-ce qu'on peut dire déjà que du côté des incendies pour le début d'été, on est un peu plus à l'abri ? Alors, ça dépend. Parce qu'effectivement, là, on a bien vu que depuis près de dix jours, le Mistral souffle en continu. Et du coup, on a eu des petits départs de feu dans la zone d'eau de Provence ou dans l'intérieur des boules de Rhone. Donc, effectivement, même si on a eu des pluies suffisantes et qui ont changé une infréatique, c'est plutôt positif. Par contre, en surface, ça peut vite s'assécher. En seulement quelques semaines, si le vent souffle, on va avoir une situation compliquée. On sait effectivement qu'on aura un début d'été plutôt positif sur le niveau des restrictions d'eau qu'il ne va pas y avoir de restrictions au début d'été. Par contre, sur le plan des incendies, pendant l'instant, effectivement, on est plutôt sereins. Mais tout dépend de comment le mois de mai va être. Si on a un mois de mai, parfois humide, ça devrait aller. Mais si le mois de mai est chaud et sec, là, il faudra faire attention. Donc, moi, je ne peux jamais se projeter trop longtemps à l'avance concernant les risques incendies, notamment dans la région sud. Je vous relance sur les nappes phréatiques d'un point de vue local, mais aussi national. On est sur une année où il y a quand même du mieux si on compare à l'an dernier où c'était catastrophique. Oui, c'est vrai que là, on a eu les bilans du BRGM qui sont sortis au 1er avril. On a pu voir qu'effectivement, par rapport à l'année dernière, les jours et la nuit, notamment sur le territoire français, toutes les régions quasiment sont positives, sauf dans le Rossillon, donc l'eau des pierres orientales qui a eu une sécheresse extrême, ainsi que la Catalogne. Effectivement, on voit que la situation est quand même très favorable à l'échelle du pays. C'est de très bonnes nouvelles. Dans les boules de rône, pareil, les nappes sont à un niveau normal pour la saison, voire un peu plus élevé. Donc, ça n'est pas arrivé depuis maintenant près de trois ans. C'est pour ça que le schéma est en train de changer. On avait besoin d'eau. On en a eu. Effectivement, le printemps n'est pas terminé, donc on espère avoir d'autres pluies, d'autres orages, en tout cas, histoire d'abord d'aller l'été avec plus de sérénité. Et dernière question, si je vous demande de vous projeter encore plus loin pour cet été, est-ce qu'on aura un été caniculaire, plus normal ? Est-ce que vous pouvez déjà projeter un petit peu ? Oui, effectivement, le plan saisonnière commence à apparaître pour l'été. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas forcément très bonnes pour ceux qui n'aiment pas les fortes erreurs, puisque sur le trimestre juin, juillet, août, on aura des températures très élevées, donc des anomalies qui pourraient atteindre plus 2 à plus 3 degrés. Le mois d'août serait le mois le plus chaud de l'été, suivi par juillet, juin, peut-être un peu plus instable et orageux, mais toujours très chaud. Donc on aura quasiment, certainement une ou deux canicules. L'année dernière, on avait une canicule extrême effectivement à la fin du mois d'août. Là, ça pourrait arriver en plein été. Donc effectivement, il va falloir prévoir encore une fois les ventilateurs de bien s'aérer, de se mouiller la nuque régulièrement tout au long de l'été, parce qu'effectivement, l'été s'annonce a priori très chaud sur la Provence. Eh bien, on est prévenus grâce à vous, M. Paul Marquis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Maritima. On reviendra évidemment. On vous recontactera évidemment pour avoir plus de précisions sur ces prochains mois. Merci, à bientôt.